Alors, Landry Maestro Senghor qui dit comment maîtriser son éjaculation. Pour maîtriser, bon, il faut apprendre à le faire, mais trois pistes simples, Landry. Premièrement, pour maîtriser son éjaculation, il faut avoir un but qui soit plus fort que l'envie de se masturber. D'accord ? Qui soit vraiment plus fort. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, prenez un chef d'entreprise. Quand il est en train de vouloir créer son entreprise et qu'il a énormément de choses à gérer, il ne va pas se retrouver en train de se masturber. Voilà. Il ne va pas se retrouver en train de se masturber parce qu'il a toujours quelque chose à faire pour avancer. Par contre, il trouvera toujours du temps pour faire l'amour à sa femme, à sa partenaire. Voilà. Par contre, je vais vous dire, si vous vous renseignez, vous allez vous rendre compte que tous les chefs d'entreprise, en tout cas ceux qui sont millionnaires, qui ont échoué plusieurs fois et qui reprennent, vous disent que l'éjaculation chez l'homme a moindri vos capacités de succès. Vous allez vous en rendre compte, renseignez-vous. Tous les plus grands chefs d'entreprise ont fini par se rendre compte que l'acte sexuel rend fort, c'est-à-dire que le partage de l'énergie sexuelle rend fort, mais l'éjaculation vous a moindri de vos capacités, surtout quand vous devez créer et diriger. Donc, moi je dis qu'il faut privilégier l'acte sexuel ou l'échange sexuel, mais il faut savoir contrôler son éjaculation. Donc, je reviens, oui, je n'ai pas répondu à cette question. Trois pistes donc. La première, c'est qu'il faut un but puissant. La deuxième, c'est qu'à chaque fois que vous avez envie de vous masturber pour éjaculer, posez-vous la question, qu'est-ce que vous essayez de contrôler ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui vous pose un problème ? D'accord ? Et troisièmement, vous pouvez vous masser le sexe. On appelle ça de l'automassage. Vous pouvez masser votre sexe, vous pouvez même vous masturber, ça vous chante, mais faites-le durer le plus longtemps possible pour commencer. Deuxièmement, n'éjaculez pas. Testez ça. N'éjaculez pas, voyez ce qui va se passer le lendemain. Vous allez vous rendre compte que quel que soit le projet sur lequel vous êtes, vos idées vont fuser. Vous allez avoir plus d'idées, plus de, comment dire, vous allez ressentir plus de choses, vous allez devenir très fort. Les Kung Fu Man, par exemple, ceux qui font des arts martiaux, savent que justement, plus on contrôle son éjaculation, plus cette énergie de l'éjaculation vous rend très fort, excessivement fort. Et les plus grands maîtres en arts martiaux, ils ne prennent pas des anabolisants ou quoi que ce soit. Mais par contre, ils sont plus puissants que ceux qui se dopent, parce qu'ils se dopent avec leur propre énergie sexuelle qui vient de leur sperme. Donc, c'est bien pour que vous compreniez. Et je précise ici, vous êtes un éjaculateur précoce, vous avez des problèmes d'érection si vous arrivez à contrôler votre éjaculation. Je ne vous donne pas deux mois pour régler définitivement le problème. C'est aussi simple que ça. Ça se règle simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada